On appuie éventuellement le Conseil supérieur magistratif, pour être appelé à installer le prochain nombre. On appuie les réformes dans le système pénitentiaire, etc. Pour qu'effectivement, on ait une justice dénie de ce nom, avec des magistrats bien formés, compétents, indépendants, qui puissent avoir les moyens d'exercer leur métier, etc. Donc, bien sûr, chaque appui sectoriel implique un certain nombre de réformes pour justement remédier aux faiblesses du passé, c'est clair. Tout ceci s'inscrit dans la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Nous appuyons à travers nos programmes. Tous nos programmes ont un volet institutionnel très important, ont un volet équipement, ont un volet infrastructure. L'ordre des choses, c'est qu'on travaille sur l'institutionnel d'abord, pour qu'on puisse gérer intelligemment les infrastructures. Je donne un exemple. La santé, on a une composante institutionnelle auprès du ministère de la Santé. On va travailler dans la forêt. En forêt, on peut construire des centres de santé. Et construire des centres de santé sans avoir des infirmières qui sont dans les centres de santé, qui sont formés, qui ont les moyens, qui ont les médicaments, qui ont un fronte-roulement pour faire renouveler la réserve des médicaments. Ça ne sert à rien. Un bâtiment, en soi, ne va pas résoudre le problème de la santé. Donc, il faut que toute la chaîne, toute la pyramide de santé soit réformée, qu'on ait un personnel sous le terrain, rémunéré, qui a des incitatifs pour faire du bon travail, qui soit suivi par les communautés villageoites, qui fournissent des données au ministère pour permettre au ministère d'identifier quels sont les problèmes sanitaires auxquels la région est confrontée pour éventuellement ajuster ses priorités, etc. Donc, il y a tout un système qui doit être mis en place. Donc, on a l'air de l'infrastructure. Donc, avant d'arriver à construire des infrastructures, il faut d'abord voir quelle est la pyramide de santé, comment elle s'articule, et ensuite, effectivement, il y a des réhabilitations, etc. Mais on ne va pas réhabiliter un centre de santé qui n'est sans personnel. Donc, tout ça se décline d'une façon tout à fait transparente. Ça a été discuté avec l'ensemble des partenaires et avec, bien sûr, le gouvernement. Nous essayons toujours, sur tous nos programmes, de travailler en symbiose avec l'ensemble des partenaires et de développer des stratégies qui sont des stratégies qui sont portées par le gouvernement. Des stratégies qui ne sont pas portées par ceux qui doivent être en œuvre ne servent à rien. Nous nous inscrivons dans un renforcement des capacités. Donc, nous travaillons avec le service de l'État. La question, est-ce qu'il y a des actes à poser de la part du gouvernement guinéen, comme la mise en œuvre de l'accord politique du 3 juillet, l'organisation des élections communales et communautaires, ou bien il n'y a plus rien à faire de la part du gouvernement pour ce décaissement ? Il y a deux parties dans la question. Comme je disais, il y a des réformes continues. Donc, nous accompagnons des réformes. Notre accompagnement va au rythme des réformes, c'est clair, donc au niveau des différents secteurs que nous appuyons. D'autre part, il y a une question plus politique que vous posez. Est-ce qu'il y a un lien entre le portefeuille d'activité, de coopération qu'on met en œuvre et l'agenda politique ? La réponse est non. Nous avons dit clairement dans le passé que le dixième fait était conditionné par une tenue effective d'élections libres et satisfaisantes. Ces élections ont été tenues, les fonds sont libérés. Il n'y a plus de conditions. Il n'y a donc plus de conditions politiques au sens lié aux élections. Quel genre de conditions il reste alors ? Comme je disais, des réformes. Chaque secteur dans lequel nous travaillons, il y a une administration qui est défaillante, qui doit être remise à niveau, qui doit prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, pour prendre un exemple, dans le secteur de la justice, il est clair qu'on ne peut pas réformer la justice s'il n'y a pas un conseil supérieur de la magistrature. qui, effectivement, supervise la déontologie, le comportement des magistrats, etc. De même qu'on ne peut pas fondamentalement remédier aux premières justices si le statut de la magistrature n'est pas révisé, s'il n'y a pas une inspection qui surveille le travail des magistrats, etc. Donc, il y a toute une série de mesures et dans chaque secteur, nous avons ce même type de constat. Dans les finances publiques, il est clair que si on appuie les finances publiques, ça implique qu'on réforme les finances publiques, qu'on sécurise les chaînes des dépenses, les chaînes des recettes, qu'on réforme les douanes, c'est-à-dire qu'on revoit les procédures au sein des douanes pour voir si, effectivement, les douanes peuvent travailler de façon plus efficace, plus transparente, etc. Donc, dans tous les domaines dans lesquels nous intervenons, bien sûr, l'idée, c'est de renforcer la capacité d'administration de rendre des services à la population. Donc, ça implique un certain nombre de réformes. À ce jour, à ce jour. Juste finir avec le domaine politique, je voudrais juste savoir, parce que l'opposition menace de reprendre ses manifestations, si le gouvernement ne programmait pas l'organisation des communes, les communautaires, est-ce qu'il y a des actes, des situations qui pourraient amener l'Union européenne à réviser sa position ? Dans l'abstrait, oui, bien sûr, nous travaillons tous dans le cadre de l'accord de Côte-Nouvelle. L'accord de Côte-Nouvelle spécifie qu'il y a un certain nombre d'éléments essentiels auxquels nous sommes attachés. Nous les connaissons, ce sont l'aspect de la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Donc, ce n'est pas à moi, ici, à déterminer ou de spéculer sur ce qui pourrait ou ce qui ne pourrait pas advenir. Nous sommes engagés dans un processus constructif d'accompagnement de ce pays dans un certain nombre de réformes, y compris dans la consolidation de la démocratie. Et donc, nous accompagnons le gouvernement dans tous ces domaines-là. Si demain, il y a un coup d'État, oui, on devrait revoir notre position. Mais on est dans une logique d'appui à un gouvernement et à des institutions démocratiques. Des institutions sont maintenant toutes en place. On va travailler avec l'Assemblée nationale. On a rencontré le président de l'Assemblée à plusieurs reprises déjà, seul et avec nos collègues des États membres de l'Union européenne, pour voir comment nous pouvons renforcer l'Assemblée. Et donc, les débats sur les prochaines échéances électorales vont être menés, et je m'agène à l'Assemblée. Oui, mais l'est pour les droits. Je pense que les dialogues politiques s'organisent. Donc, toute démocratie, les dialogues politiques s'organisent au Parlement. Donc, il y a un Parlement, nous allons renforcer à la demande du président et du bureau de l'Assemblée. Nous allons appuyer l'Assemblée pour se renforcer institutionnellement, pour qu'effectivement, ce débat puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, à travers les différentes commissions, affectées, aux différents sujets, à traiter dans une démocratie normalisée. Et des manifestations politiques, on ne souhaite pas réprimer, ça peut changer la position ou pas du tout ? Dans tout état de droit, effectivement, il y a des gens qui manifestent. Dans tout état de droit, les manifestations se font dans un cadre légal qui doit être respecté. et donc, ils se font de façon pacifique et le maintien de l'ordre fait partie du domaine de l'État et nous espérons qu'effectivement, comme toute démocratie, le maintien de l'ordre se fasse dans le régulat, ce qui n'exclut pas qu'ici, comme hier, il peut y avoir des dérapages. mais moi, je ne retrouve pas des questions spéculatives sur des dérapages. Ce que nous faisons, c'est accompagner le pays dans la réforme du secteur de sécurité. Nous appuyons la police pour effectivement être davantage une police professionnelle capable. On appuie la douane, nous appuyons les gardes forestiers, nous appuyons les autres corps sécuritaires pour qu'on rentre dans une structure où la politique nationale des défenses et des sécurités qui a été accrové en décembre de l'année dernière puisse trouver son plein épanouissement et où les forces de défense et de sécurité s'inscrivent pleinement dans un cadre républicain. Dans le cadre de ce tapis-là, on a constaté avec la police et la gendarmerie en 2010, c'était la FOSEPEL, récemment, c'est la FOSEL. Il se trouve que ce matériel est utilisé dans la répression. Est-ce que le fait d'utiliser justement un matériel comme ça dans une répression peut amener l'Union européenne à réagir ou pas du tout ? Je ne sais pas à quoi vous faites référence en matière de répression vers le maintien de l'ordre à une composante effectivement au maintien de l'ordre et donc il y a du matériel mobile ou immobile qui sert au maintien de l'ordre dans tous les états du monde. Maintenant, de nouveau, je ne suis pas là pour commenter l'actualité politique d'un pays. Je suis ici comme représentant d'une structure, d'une institution qui accompagne un processus, un processus de développement, un processus de consolidation de l'état des droits, un processus de consolidation de la démocratie et de protection des droits humains. ça veut dire que nous sommes dans un processus, il y a parfois effectivement des rapports de part et d'autre mais ce qui est important c'est la voie qu'on a tracée et les progrès que nous faisons sur cette voie-là. Concrètement, à ce jour, quel regard portez-vous sur les préparatifs des élections communales et communautaires ? Je n'ai pas à donner de commentaires sur l'état de préparation par les autorités d'échéance électorale. Le jour où ils nous demandent effectivement d'accompagner un processus, nous accompagnerons ce processus. Moi, j'anime un journal de province qui est basé à l'AVE. Vous comprendrez le sens de ma question suivante. Quelle est aujourd'hui la place de la Moyenne-Guinée dans les programmes de la délégation de l'Union européenne ? C'est une question honnêtement parlant que je trouve très malheureuse. Vous m'excuserez. Moi, je ne raisonne pas en termes de région ou de communauté, je raisonne en termes de programmatique. Nous avons donc identifié un nombre de secteurs d'intervention. Ces secteurs d'intervention se déclinent dans des volets institutionnels et dans des volets géographiques, comme je vous ai expliqué, pour des raisons de complémentarité entre bailleurs et d'analyse des indicateurs de développement et de stabilité des pays. Nous avons opté sur les 10e fêtes de donner une priorité dans nos interventions dans la région forestière. Au-delà de ça, bien sûr, tous nos programmes ont des composantes nationaux qui vont bénéficier à leur sens d'équipe. parce que si on a une administration nationale performante et si on a une administration qui s'est décentralisée et déconcentrée et plus performante, ça va bénéficier à tous les citoyens. Nous ne sommes pas dans une logique régionaliste, nous sommes dans une logique d'identification des priorités des développements de l'État. Dans la fièvre des législatives passées, on a suivi beaucoup de leaders politiques de l'opposition critiquaient le chef de la délégation de l'Union européenne aujourd'hui. On aimerait savoir quelle est la nature des relations qui existent entre le chef de la délégation de l'Union européenne et les leaders politiques de l'opposition. C'est encore une fois une question que je trouve pas très utile. Je veux dire, le chef de délégation de l'Union européenne a effectivement de temps en temps été critiqué par un camp ou par un autre camp. ça fait partie de notre rôle effectivement dans un pays de recevoir des commentaires de temps à autre. Mais au-delà du discours politique, il faut voir le fond de l'histoire et c'est que nous sommes là pour accompagner le pays indépendamment des personnes. Nous ne sommes pas là pour appuyer un camp ou un autre camp. Nous ne sommes pas là pour appuyer une région ou une autre région. Nous sommes là pour appuyer le pays dans une voie de développement ce que j'appelle durable et inclusive. C'est-à-dire inclusive effectivement où tous les Guéniens s'y retrouvent. Riches, pauvres, religieux, non-religieux, éduqués, non-éduqués, que tout le monde s'y retrouve. Et les restes sont les aléas de la conjoncture et politiques. Et si je peux vous rassurer, je suis sur, comme on dit en anglais, on speak in terms, je parle avec tout le monde, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Nous sommes ici pas pour avoir des opinions particulières sur les uns ou les autres, nous sommes ici pour travailler avec tout le monde, pour appuyer le pays à se rassembler autour de ses valeurs et des objectifs de développement. Alors, récemment, lors de votre dernier conflit de la presse, si j'ai bonne souverance à la maison de la presse, vous aviez pour bien nous dite pour le fond que vous avez mis à la distribution du CNORS, Conseil national des organisations de la société civile. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qu'en est-il de ce qu'il y a des résultats sur les choses ? Comme d'habitude, j'ai déjà dit, tous nos programmes sont soumis à des autres en temps et en même. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de procédures et donc, en principe, nous attendons que les rapports financiers des activités qui ont été menées soient finis.